Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout s'abonner Cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la cloche de la membre Cliquez tout simplement à nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour vous soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez la et Dites nous ce que vous pensez dans la partie Commentaire Retenez bien que Nyanx Reborn Est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnels à tous Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn C'est un réel plaisir pour nous de vous revoir aujourd'hui Parce que nous entrons dans une autre dimension Hier nous vous avons annoncé que nous allons entrer dans une dimension où nous allons vous proposer vous donner chaque jour les sommes du jour Somme c'est un livre très puissant un livre de combat ça veut dire Dieu veut délivrer ses enfants et veut vous donner sa parole pour vous aider dans tout le combat que vous aurez amené contre Satan ou encore dans votre vie parce que oui nous vous avons dit que nous sommes en combat nous sommes en guerre sur la terre et aujourd'hui nous voulons vous donner les armes ça veut dire qu'après cette vidéo nous allons traiter Somme 1 Somme chapitre 1 et Somme chapitre 1 parle de quoi ? Somme chapitre 1 parle d'un chemin un chemin que Dieu lui-même vous présente que le bon chemin et ce chemin là également dans ce somme dans cette parole Dieu nous dit clairement qu'il ne faut pas excusez-moi je vais couper la montre qui a déjà sonné voilà merci comme vous pouvez le voir dans ce somme 1 Dieu nous dit clairement qu'il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs et il faut trouver son plaisir dans la loi de l'éternel dans la parole de Dieu tout simplement et il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit ah n'est-ce pas beau ça ? c'est très beau et vous allez voir que ce que nous allons vous raconter ici aujourd'hui va vous aider à comprendre pourquoi Dieu a dit ça aux États-Unis un jour un homme s'est levé et il a posé une action qui a surpris tous ses collègues tous ceux qui sont autour de lui qu'est-ce qu'il a fait ? en fait ce homme là il a appris qu'il y aurait inondation dans son pays ou encore dans sa ville donc il a pris des précautions pour éviter tous les dégâts ou encore le maximum de dégâts possibles il a pris plus de 8000 dollars et il a investi dans l'achat de de des trucs gonflables ça veut dire des objets gonflables comme des tuyaux qu'il a décidé de prendre pour enrouler c'est-à-dire mettre autour de sa maison pour protéger sa maison contre l'eau ou encore les choses qui allaient venir la pluie qui allaient venir ou encore l'inondation quand il a mis ces gros stubs là ou encore ces gros sachets gonflés autour de sa maison tous ses voisins se sont mis à se moquer de lui tous ses voisins se sont mis à dire ah c'est quel homme bizarre ça là tout le monde est content ici tout le monde est tranquille toi tu vas prendre des trucs gonflables pour mettre tout de ta maison comment tu peux gâcher autant d'argent dans des trucs inutiles plus de 8000 dollars mais qu'est-ce que tu fais ici qu'est-ce que tu fais là et lui il les regardait tout simplement se manquer de lui mais bizarrement il n'a pas abandonné son projet il a tout simplement fait ce qu'il avait à faire et il a protégé sa maison il a pris ses propres gonflables et il a trouvé sa maison comme ça voilà dans un rayon de plus de 8 mètres il a bien enroulé sa maison et un jour quand le jeu de car va venir il va pleuvoir il y aura même inondation est-ce que vous savez ce que va se passer ? est-ce que vous savez ce qui va se passer ce jour là ? quand il y aura inondation là toutes les maisons de ses voisins seront inondées ça veut dire quoi ? toutes les maisons de ceux qui se manquaient de lui ce jour là ça serait inondé et lui il serait épargné mes frères et sœurs en ce moment là tous ces voisins là ils se trouvaient où ? dans l'eau il était bien là il n'est rien plus là il ne se manquait plus de lui il disait plutôt waouh c'est homme et André il avait raison hein lui il a dépensé 8000 dollars voilà seulement dans l'achat de ce tuyau pour protéger sa maison alors que nous qui n'avons pas fait comme lui là nous serons donc obligés de dépenser plus de 140 000 dollars pour réparer tous les dommages causés par cette inondation et si on avait fait comme lui si on avait suivi ses conseils après ça ils sont tous venus s'excuser auprès de lui ils sont venus s'excuser et lui demander de conseils pour pouvoir tout simplement protéger notre maison contre d'éventuels catastrophes wore La parole de Dieu, nous vous avons dit, c'est un par-chemin. Dieu vous donne des conseils. Il vous donne des astuces dans sa parole pour vous protéger contre des dangers. Les gens vont même se manquer de vous-même que nous avons vous donné après cette vidéo. Mais ne les regardez pas. Marchez sur le chemin de Dieu seulement. Parce que là, devant vous, il y a de bonnes choses. Et Dieu veut garder votre âme, vous vous préservez du danger. Qui aurait cru ? Qui aurait cru ? Qui aurait cru qu'il y aurait une inondation ? Et que ce sachet où ce monsieur a mis autour de sa maison allait le sauver ces jours-là ? Incroyable ! Incroyable, mais vrai ! Ça l'a sauvé, ça l'a aidé. Mes frères et sœurs, c'est ce qui représente la parole de Dieu. Quand on vient, on vous parle de la parole de Dieu. On vous dit par exemple que Jésus revient. Répétez à vous, donnez vos vies au synagogie de Christ. La publicité, c'est une mauvaise vie. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Ah, de quoi tu parles ? Oh, de quoi tu parles ? Mais quand le problème vient, quand les catastrophes arrivent, sans ce moment, ils disent que... Hmm... En déraignant ce repos, on avait raison. Nous ne voulons pas que vous soyez des policiers qui viennent après la guerre. Non ! On ne veut pas que vous soyez les pompiers qui viennent après la catastrophe. C'est le moment de vous réveiller et d'être bien armés. Et les sommes, le livre de sommes du jour. Chaque jour, il y aura de nouveaux sommes qui vont venir. Soyez prêts ! C'est une vague de plus de 100... Plus de 128 sommes. 128 vidéos qui vont venir. 6 sommes seulement chaque jour. Plus de 128... Oh, mes frères et soeurs, ça va être chaud. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ! Quand je vois combien de fois les gens seront délivrés après ces sommes qui vont venir, je suis content déjà. Je suis déjà content. Et ce témoignage, franchement, vient de nous convaincre combien de fois la parole de Dieu est faite pour nous aider. Ça veut dire que vous devez retenir que Dieu veut vous aider aujourd'hui. Il veut vous délivrer. Et sur Yansrubon3, il y a une vidéo là-bas où un homme a fait un songe relativement à ce qui va se passer ici. Allez regarder son songe. Dans ce songe, il a donné la mode de choses graves. Allez, jetez un coup d'œil. Sur Yansrubon3, la vidéo vous attend là-bas. Hey ! Vous pouvez également vous abonner sur toute la chaîne Yansrubon, Yansrubon1, Yansrubon2, Yansrubon3. Cliquez sur Yansrubon3 sur cette vidéo. Après, vous êtes abonné et activez la cloche bien entendu. Et vous allez aller tous simplement sur la page d'accueil Yansrubon1, Yansrubon2, Yansrubon3. Vous pourrez également vous abonner et découvrir des choses extraordinaires. Soyez prêts. Soyez prêts ! Dieu lui-même veut vous délivrer aujourd'hui. Il veut tous nous délivrer et nous révéler des grands choses aujourd'hui. Soyez prêts. Let's go ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ceux qui veulent nous soutenir, tous ceux qui veulent nous soutenir, ceux qui veulent soutenir ce travail qui veulent nous aider dans cette démarche. C'est très facile. Vous pouvez le faire en-dessus de cette vidéo et toutes les informations que vous faut se trouvent. Et vous pouvez tous simplement nous soutenir également sur Paypal sur Nyangor.com compagnie.arobasgmela.com compagnie.arobasgmela.com Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo et que je vous bénisse pour la prochaine vidéo. Ne vous manque surtout pas la prochaine vidéo et la prochaine livre de Somme. Le livre de Somme en vidéo Somme du jour Waouh ! Dieu va vous bénir aujourd'hui Il va vous délivrer Là Nyonce Rebonne ne veut pas seulement vous donner de bons conseils Nyonce Rebonne veut maintenant pousser Dieu à vous délivrer à vous sauver Soyez prêts Soyez prêts ! Là nous avons parlé Nous avons parlé nous avons dit des choses Nous allons maintenant passer à l'action Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada